Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, comme d'habitude ! On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Pour cette vidéo, je ne vous présenterai pas les livres par ordre d'achat, mais plutôt par catégorie, on va dire. D'abord les romans, ensuite les mangas, ensuite les BD, et je finirai avec un roman que j'ai acheté pour un challenge. Donc sans plus attendre... On commence avec un roman dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai postée pendant le mois d'août, celle où j'ouvrais devant vous mes petites figurines Disney, donc je n'en dirai pas plus. Il s'agit du tome 3 de la saga La Sélection de Kérakas aux éditions Robert Laffont, que j'ai ici acheté chez France Loisirs. Ensuite, nous poursuivons avec deux romans pocket jeunesse. Pour commencer, Audrey Retrouvée de Sophie Kinsella. Ce roman a été un de mes gros coups de cœur de l'été, je vous invite vivement à aller voir ma chronique sur le blog si jamais vous voulez en savoir plus. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette histoire. Les personnages, tout ce qui se passe, l'ambiance, c'était vraiment une super aventure. Très frais pour l'été, très agréable, tendre et rigolo, pétillant et touchant. Ce roman, c'est une limonade bien fraîche que l'on savoure agréablement en terrasse sous le soleil de l'été. On poursuit avec La Vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. Dans cette histoire, on va donc nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Alice. Beaucoup de rumeurs circulent à son sujet, notamment parce qu'elle est le personnage, on va dire, principal d'un drame qui a eu lieu assez récemment pendant les vacances, il me semble. Il paraîtrait donc, selon les dires des élèves, qu'Alice aurait couché avec deux garçons en même temps et cerise sur le gâteau, quelques temps après, un des garçons avec qui elle aurait apparemment couché est mort. Alors, pas d'inquiétude, je ne vous spoil rien, vous apprenez ce fait dès les premières pages, environ 20 pages. Le récit est raconté du point de vue de 4 ou 5 personnages, il me semble. Et en fait, chacun de ces personnages va revenir sur les événements de son point de vue, de ce qu'il a entendu. Ils vont tous analyser la chose selon leur ressenti, selon les relations qu'ils avaient avec Alice ou avec les autres personnages. Je dois dire honnêtement que ce n'est pas vraiment un roman que j'ai trop apprécié, notamment à cause des personnages, justement. La plupart des narrateurs sont plutôt insupportables, je dirais. La Palme d'Or revient à Kelsey, qui est certainement la pire meilleure amie que quelqu'un puisse avoir. Franchement, je les ai trouvées pour la plupart détestables et plutôt cons, je dois dire. À part Kurt, que j'ai vraiment adoré, et bien sûr, j'ai bien aimé Alice aussi. Après, en elle-même, l'histoire, honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est même pas franchement intéressant. Mais c'était quand même assez addictif, je reconnais, les pages se tournaient facilement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est un peu impliqués dans cette histoire, on a quand même, nous aussi, envie d'en savoir plus. On a quand même, grâce à l'écriture de l'auteur, le moyen de comprendre plus ou moins chacun des personnages. Mais bon, même en les comprenant sur certaines choses, honnêtement... En fait, j'aime pas du tout ce principe que c'est des lycéens, c'est des ados, mais ils s'imposent toute une hiérarchie sociale. Déjà, à leur âge, je vais profiter de la vie. Qui sera le plus populaire ? Qui peut traîner avec qui ? Toi, tu peux pas traîner avec nous parce que t'es pas comme nous, t'as pas le même style. Toi, t'es un looser, nous, on n'est pas des losers, on est des gens populaires, donc on peut pas traîner ensemble. Il faut tenir sa réputation, il faut garder son image sociale impeccable, faut pas faire ça, faut pas faire ça quand on est parti de cette catégorie de gens. Enfin bref, moi franchement, c'est un univers, mais c'est impitoyable, c'est vraiment nul, franchement. Donc voilà, cette lecture, elle a été à la fois distrayante, mais aussi un peu agaçante. Après, le sujet est quand même bien développé, c'est un livre qui met en avant le processus de la rumeur. Chacun apporte un petit peu d'éléments nouveaux dans l'histoire au fur et à mesure. Et même nous, lecteurs, on a notre point de vue sur Alice qui finit par se développer petit à petit et par s'affiner. Et avec ça, on a en plus une petite romance que pour le coup, j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Pour moi, ce roman, c'est une petite déception, un titre assez énervant, mais je vais pas dire non plus que j'ai détesté. Après, je sais pas vraiment si je le relirai un jour, mais en tout cas, il est beau, alors je garde ma bibliothèque. Ensuite, je vais vous parler de trois romans poches. On commence avec L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Portolas, aux éditions Le Livre de Poche. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Mais en tout cas, d'après le résumé, il paraît que c'est un roman très drôle, pétillant, qui a une petite histoire d'amour vraiment sympa. Et c'est aussi un roman assez actuel qui met en avant des sujets tels que les clandestins et le processus d'émigration. Je suis procuré Le Chant des Sorcières de Mireille Calmel aux éditions Pocket, que je suis, comme vous pouvez le voir, en train de lire. Mais en fait, je prends mon temps parce que je me suis dit que j'allais prendre des notes en lisant, ce que je ne fais jamais d'habitude, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est le premier temps d'une trilogie et pour l'instant, j'aime vraiment, vraiment beaucoup La Plume de Mireille Calmel. On va suivre en particulier La Jeune Algonde, qui est donc la fille de l'intendante du château de Sassénag, ou Sassénage, ou je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Algonde aura confié à sa mère et à un de ses meilleurs amis qu'elle a été sauvée de la noyade par la fée Mélusine. Et elle est sûre et certaine de ne pas avoir eu d'hallucination à ce sujet. Parallèlement, il y a aussi une histoire assez intrigante dans le château dans lequel vit Algonde. Il semblerait que ses maîtres cachent un secret là-haut quelque part, dans un espèce de donjon qui est toujours fermé à clé et qui n'est quasiment jamais ouvert. Il y a quelques autres intrigues en parallèle, je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Voilà, page après page, on est vraiment à fond dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Tous les personnages sont crédibles et intéressants. Je vous en parlerai bientôt, c'est promis. Et enfin, j'ai décidé de donner une nouvelle chance à Émile Zola en achetant le premier tome des Rougons Macart, donc La Fortune des Rougons, aux éditions Le Livre de Poche. Je dis une deuxième chance, mais en fait, Zola, je n'ai lu qu'un roman de lui. Et en fait, c'est un roman que j'ai vraiment vraiment pas aimé à l'époque. Mais du coup, comme je suis curieuse et que j'aime les classiques, j'avais envie de me relancer dans du Zola. D'autant que je n'arrête pas d'en entendre du bien sur la chaîne de Lemon Joong, donc forcément, ça donne envie. Celui que j'ai lu, pour ceux qui se demandent, c'était l'œuvre. J'avais vraiment pas aimé, mais là, pareil, je le relirai un jour, mais en temps voulu. On commence avec un one-shot yaoi, qui est Love Whisperers Evil is a Ruth Knight, de Oregetsu Tanaka, aux éditions Taifu Comics. On va donc suivre les aventures de Yumi, qui est un jeune garçon en couple avec un de ses amis de lycée, qui s'appelle Kan, qui est donc lui aussi un garçon, vous avez compris. Le fait est que Kan maltraite Yumi, il le bat assez régulièrement. Et Yumi a une position assez bizarroïde là-dessus, ça ne le dérange pas plus que ça. Mais en tout cas, un jour, au travail, il va reproiser la route de Mayama, qui est un ancien camarade de collège, et les choses deviennent un petit peu compliquées entre tous ces personnages. C'est un one-shot que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus quelque chose d'inoubliable. J'ai pas spécialement été émue, je ne me suis pas non plus spécialement attachée au personnage. J'ai quand même bien aimé ma lecture, c'était assez sympa. Mais voilà, c'était pas quelque chose de fou. En fait, je pense que l'histoire aurait mérité au moins deux ou trois tomes pour développer un petit peu plus déjà la relation de Yumi et Kan. On va voir un petit peu comment c'était avant, ça aurait été intéressant. Puis d'avoir un petit peu plus de scènes violentes, j'ai envie de dire. Là, vous vous dites que la meuf a fait plus de violence, ok ? Non mais je sais pas, tu fais un manga sur un sujet aussi délicat que la violence dans le couple, tu peux au moins en faire deux ou trois tomes. Je pense qu'il y a matière à cogiter. Après, si l'histoire vous intrigue, vous pouvez essayer. C'est quand même pas quelque chose que j'ai détesté, j'ai bien aimé. Par contre, il y a quelques scènes assez violentes, donc âmes sensibles, s'abstenir. Je crois que ce manga est conseillé à partir de 14 ans. On poursuit avec un petit bijou, une petite pépite, une saga que j'aime d'amour depuis quasiment 5 ans. Il s'agit de Black Butler, le volume 22 aux éditions Kana. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc au 19ème siècle, je crois, pendant l'ère victorienne en Angleterre. Et on suit le quotidien assez mouvementé d'un jeune comte, donc qui s'appelle Siam Phantom Hive. Au début de la saga, il a 12 ans, il me semble, et il est l'héritier de la famille Phantom Hive depuis que ses parents sont malencontreusement décédés dans un incendie quelques années auparavant. Suite à cela, Ciel a vécu des épreuves vraiment vraiment difficiles et tragiques, au point qu'il en est venu à faire appel au diable pour le sauver. Il a donc vendu son âme à un démon. Ce démon a pris l'apparence de Sébastien Michaelis et il office auprès de Ciel en tant que majordome depuis ce jour. Un contrat magique relie en fait les deux personnages. En effet, Sébastien ne pourra dévorer l'âme de Ciel seulement qu'après que celui-ci ait accompli sa vengeance. Et cette saga, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement il y a plein de choses à dire sur l'histoire, sur les personnages, sur le contexte, sur l'ambiance. C'est vraiment quelque chose d'hyper complet, de super prenant. Franchement, j'aurais même pas les mots pour vous en parler avec justesse tellement j'adore cette saga. Pour vous dire, on en est au tome 22 et franchement, c'est toujours toujours aussi bien, même mieux que depuis le début. C'est un vrai bijou scénaristique, c'est un vrai bijou au niveau des personnages. Pour ce qui est des genres, on a vraiment tout. On a du policier, du thriller, du fantastique. On a même du school life de temps en temps. Beaucoup d'humour aussi, parfois même de l'humour noir. Et en plus de ça, on pourrait même dire que c'est un manga ludique parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses au sujet de la société de l'ère victorienne, des manières en vogue dans la société de cette époque. On apprend aussi beaucoup de choses au niveau de la gastronomie, Sébastien étant un as de la cuisine, un as en presque tout en fait. Et enfin, il y a énormément de références et d'inspiration à la littérature et à des faits historiques réels. Pour vous donner un exemple, on a un arc de ce manga qui s'inspire de l'affaire de Jacques Léventreur. On a un arc qui s'inspire un petit peu de l'univers de Sherlock Holmes. Et dernièrement, on a eu droit à un arc dont le contexte faisait énormément penser à Harry Potter. En tout cas, c'est un manga que je ne me lasserais jamais de recommander à tout le monde, à tous les gens qui passent devant moi. Bon, après, si vous êtes trop jeune, ne le lisez pas. C'est quand même assez hardcore parfois. Et puis, si elle, je m'entends à il, mais c'est tellement un des personnages de fiction favoris. Je lui vaux un amour inconditionnel, vous ne pouvez pas savoir. Enfin bref, je vous montre les dessins un petit peu pour vous donner une idée. Voilà, un dessin que j'aime beaucoup. Donc là, on a l'aperçu de Hunter Tucker, qui est un des personnages que j'ai en fait pour pas, que vous pouvez voir ici. Pour vous montrer une fois encore le ton décalé du manga au niveau de certains personnages, le fameux Grelle Sutcliffe. Regardez le dessin de la première page, il est absolument magnifique. Voilà, on a aussi des scènes un petit peu tragiques, comme vous pouvez le voir. Je veux une scène de bouffe ! Bon, là, on ne voit pas des masses, mais c'est souvent qu'il y a des scènes comme ça, où on nous présente le repas, qui est servi par Sébastien. Enfin bref, ce manga, il me fait hurler de rire. Des fois, ce n'est pas possible. D'autres fois, il me donne presque envie de pleurer. On a des scènes hyper émouvantes, hyper touchantes, d'autres hyper difficiles, et d'autres au contraire hyper légères, hyper drôles et hyper what the fuck. On finit avec une BD que j'ai achetée ce mois-ci. Alors, je n'ai mis pas de BD, il n'y a qu'une série en BD que je lis pour l'instant. C'est donc le tome 18, des aventures de Tintin, l'affaire Tournesol. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le seul que je n'avais pas lu. Sur 24 tomes, je les ai absolument tous, sauf le tout premier et le dernier. Mais là, je les ai tous, mais il n'y avait que celui-là que je n'avais pas. Je l'avais sauté, je ne sais plus pourquoi. Du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je l'achète pour avoir enfin toute la collection. Et on finit ce book haul avec un roman que j'ai acheté dans le cadre du Challenge de l'amitié littéraire. On avait trouvé, il me semble, sur Livre Addict. Pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux-mêmes qui voudraient le faire, je vous explique le principe. En gros, vous vous mettez un binôme avec la personne de votre choix. Et pendant 6 mois, cette personne devra piocher dans votre wishlist un roman ou un manga, ou enfin tout ce qu'il y a, ou enfin une oeuvre de votre wishlist. Et vous devrez vous la procurer et la lire au cours de ce mois-ci. Donc c'est une oeuvre tous les mois pendant 6 mois. Et je dis bien wishlist et pas pile à lire. Je suis donc avec mon amie Anaïs du blog Nanette World X, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle m'a choisi pour ce mois-ci le premier tome des Chroniques Lunaires de Marissa Mayer aux éditions Pocageunesse. Donc Cinder. Je peux vous dire que je mourrais d'envie de lire ce livre depuis une éternité. Vous ne pouvez pas imaginer avant d'entendre du bien partout. Et ça a été vraiment la guerre pour le trouver. Dans ma ville à Orléans, on a au moins 3 grosses librairies, je dirais. Du moins dans le coin où je vais souvent, il y en a 3 énormes. Et une FNAC. Et je n'ai jamais trouvé les Chroniques Lunaires là-bas. Vous imaginez ? Dans 3 grosses librairies et une FNAC, je ne suis jamais tombée sur les Chroniques Lunaires quand même. Et en plus, je n'ai pas essayé qu'une seule fois. J'ai quand même essayé plusieurs fois. Donc je n'ai jamais pu commencer cette série avant. Et là, pour vous dire, j'ai eu vraiment du bol de trouver. Parce que maintenant, je suis à Clermont-Ferrand. C'est quand même une ville dans laquelle il y a énormément de librairies. Donc pour trouver Cinder, je suis quand même allée d'abord dans la grande librairie des Volcans d'Auvergne qui est vraiment immense au point que je me perds. Je crois que je vais être dedans pour l'instant. Mais il n'y avait pas. Il y avait toutes les saccades que vous voulez, mais il n'y avait pas les Chroniques Lunaires. Je suis donc allée à la FNAC en dernier recours. Et j'ai eu de la chance. Parce qu'il y avait Cinder et il y avait aussi Crèze. Donc il n'y avait que ces deux volumes-là. Dont le premier en plus dans la version rééditée. J'ai vraiment eu du bol de trouver. Et j'en suis bien contente. Comme vous pouvez le voir, je suis quasiment à la moitié déjà. Et comme je suis une méchant vie, je ne vous dirai pas ce que j'en pense pour l'instant. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Et voilà, ce sera tout pour ce book haul. Je suis désolée pour la lumière en fin de vidéo qui est absolument abominable. On est d'accord, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je vous fais de gros bisous, comme toujours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021